hello hello je me retrouve aujourd'hui pour finir ensemble notre notebook donc voici la partie numéro 3 et la dernière partie pour la décoration des pages intérieures de notre notebook très sympa ici l'arrière donc avec cette très jolie dentelle l'attache ici pour fermer le notebook et donc dans ce tutoriel pour la décoration intérieure des pages je vais utiliser ces deux dies donc principalement ces deux découpes et puis des découpes également dans ce dies que vous allez voir tout de suite j'applique également donc j'en ai utilisé une rose et une ivoire de très jolies appliques du ruban élastique froufrou et puis un yard de ruban coeur pour l'intérieur également donc ceci les dies les appliques les rubans dentelles vous les trouvez dans ma boutique ainsi bien sûr que la fermeture de du notebook j'adore ce système de fermeture parce que ça n'allume pas les 1 les pages donc allez je vous montre ce que nous allons faire aujourd'hui ici sur la première page nous allons mettre une attache pour pouvoir glisser un stylo donc ici une pochette avec du papier à ligne vous voyez l'applique ici avec un tag et nous allons pouvoir glisser les choses ici c'est pas juste un trombone avec un bloc de feuilles les pages blanches restent comme elles sont on peut y écrire ici nous allons pouvoir glisser des choses à l'arrière et voici les fonds que j'ai fait avec un avec un ce dies cette découpe de dies pour pouvoir y ajouter des lignes donc ça vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez après à l'intérieur ici le centre donc avec des cartes stocks de tailles différentes qui sont qui sont amovibles cette page ci est restée vierge avec un trombone ici un tag avec plein plein de jolies mots que l'on trouve dans ce papier dream ici une pochette latérale avec la très belle dentelle coeur le coeur et puis après ça serait fait sur l'intérieur des pages à la fin également ceci je n'ai pas complètement terminé mon applique rose va venir se positionner ici comme ceci et puis donc la fermeture de l'album avec ce joli petit noeud alors c'est parti vous êtes prêtes on décor pour la décoration des pages intérieures je vais commencer par décorer ces deux côtés d'intérieur de couverture et donc par ce côté j'ai juste fait une erreur quand j'ai monté mon notebook j'ai inversé le sens de ma relure donc en fait ici la rayure où vous avez le raccord de page et bien moi je vais de ce côté alors ce n'est pas grave pour ce notebook parce que les pages intérieures sont toutes les mêmes mais ça aurait pu l'être pour un album donc comme ils disent ici toujours double check avant de coller ou faire quelque chose contrôler deux fois parce que ça pourrait être une erreur très très embêtante donc ça arrive donc je vais commencer ici mais vous vous allez faire la décoration que je vais réaliser ici de ce côté parce que normalement vous avez votre rainure ici j'espère avoir été clair ce n'est pas toujours facile d'expliquer donc je vais pour la décoration de ce notebook utiliser pas mal ce dieu le sweater border je l'aime beaucoup je le dis souvent c'est mon préféré pour pour la bordure qui se trouve ici et j'ai envie de l'utiliser dans ce notebook parce que en fait cette découpe est vraiment magnifique et je souhaite l'utiliser aussi pour vous montrer l'usage que l'on peut en avoir donc ce dies je vais l'utiliser vraiment pas mal je vais déjà faire quatre découpes deux bordures deux comme ceci donc avec le dies pour réaliser cette découpe il faut prendre les deux morceaux donc le principal et puis le tour pour pouvoir enlever le papier tout autour donc vous les attachez ensemble vous mettez un petit bout de de scotch avant de passer dans la machine et comme ce dieu il est très très détaillé en fait ce que je fais c'est quand je pose mon dieu sur mon papier je vais ajouter un morceau de cardstock donc une faille à 4 que je vais plier en deux et que je vais poser sur mon dieu avant de mettre la plaque la dernière plaque pour ajouter de l'épaisseur et donc de la compression pour arriver à enlever les motifs plus facilement donc c'est la petite astuce que j'ai ça peut être aussi du papier sulfurisé du wax paper qui permet d'enlever les détails donc deux découpes de chaque et donc je vais me servir d'un premier jeu de découpe pour cette partie je vais prendre dans cette chute de papier un morceau de 7,5 donc je vais enlever ici la bordure avec les traits sur 22 donc 7,5 sur 22 et une fois votre découpe faite vous allez ajouter de la colle sur le devant de votre aïe sur la languette et puis centrez cette languette bien au milieu de votre papier décoré et puis nous allons l'attacher. Pour attacher mon morceau je vais déjà l'assouplir un petit peu pour donner de la souplesse à la pochette et puis je vais poser de l'adhésif sur les deux côtés uniquement et le troisième morceau va venir s'opposer directement sur la couverture donc ici juste sur les côtés sans dépasser si ça dépasse toujours on enlève avec les ciseaux parce que ça va se voir donc deux morceaux ici et puis un morceau tout du long attention attention sans venir en mettre sur sur la pliure parce que nous allons poser notre papier tout juste avant comme ceci et puis vous enlevez la protection adhésive et vous posez votre morceau en assouplissant bien juste un millimètre avant la ligne de pliure donc comme ceci et puis vous allez prendre votre très jolie découpe poser de la colle évidemment pour le fixer ici donc en le centrant alors ma colle et je vous l'ai déjà montré elle est top parce qu'avec le le petit tambour regardez je vais avoir un fin flux et je vais pouvoir en poser sur toutes les parties de mon dies sans que ça ne bave de trop donc j'applique ma colle et je colle ma découpe et puis vous allez aussi détourer dans vos inscriptions le mot dream tout comme true ici sur toutes les étiquettes que je vais ajouter dans dans le notebook pour décorer je vais poser dessus du glossy accent pour les faire briller et pour poser mon glossy accent et bien je mets sur le côté j'en mets un peu sur le côté parce que si je mets directement sur l'image ça va faire des paquets ça ne va pas être joli et puis avec mon pinceau tout simplement je viens l'appliquer sur sur mon image donc tous tous les mots seront seront avec du glossy accent dessus pour déjà les durcir et puis et puis les faire briller donc si vous en avez vous pouvez le faire de même ça donne un joli fini on ne voit pas trop ici mais ça brille beaucoup et puis pour décorer ma très jolie découpe je vais utiliser des stickers ce sont des paillettes et avec les stickers il y a un fin en bout pour mettre de fine ligne une fois mon image ajouté donc je vais l'ajouter ici au centre de ma découpe comme ceci donc je la colle je mettrais des lignes de stickers pour décorer ma découpe mais je le ferai à la fin je vous montrerai le résultat bien sûr parce qu'il faut un temps de séchage relativement long et puis avec mes westward drops de novo je vais faire des perles ici sur le bas de ma découpe également donc toujours pareil il y a un fin en bout donc vous faites les perles en appuyant légèrement mais tout ceci à la fin pour les raisons du temps de séchage et je ne voudrais pas abîmer les pages pendant que je décore le reste donc voici pour cette page nous allons passer à celle ci maintenant et pour celle ci je vais utiliser une très jolie applique celle que j'adore vraiment elle est en ivoire en rose et en blanc dans la boutique mais pour cet album je vais l'utiliser en ivoire parce que ça ressort bien avec ce papier donc je vais tout simplement appliquer ma colle à l'arrière et la fixer comme ceci avec la grosse fleur qui est ici sur le haut je vais la fixer ici et puis nous allons faire un petit peu de découpage je vais prendre dans cette page je vais détourer ces trois jolies images j'aime beaucoup la forme de ces images c'est très joli je vais détourer également 4 tags donc si vous utilisez le même papier que moi je vais prendre un seul ici celui là et ces deux là donc quatre tags et puis quatre ronds quatre ou cinq ronds donc je vais prendre trois c'est de là c'est de là et puis celui là celui là peut-être celui là je ne sais pas trop encore donc les ronds vous soit vous les détourer à la main et si c'est le cas ce n'est pas trop grave parce qu'on mettra un rang de strass autour donc on ne verra pas s'il y a des défauts si vous avez un dies alors le mien c'est un rond spillbinder un dies rond et bien vous découpez les ronds avec ce dies rond vous aurez un contour plus propre et puis j'ai acheté un bloc un bloc tout simple avec des lignes j'ai enlevé la partie cartonnée j'ai juste récupéré l'intérieur et dans ce bloc je vais prendre des morceaux de dix pages dix pages que je vais recouper à 12 et demi sur 18 donc ça sera très sympa parce qu'on aura beaucoup de place pour écrire et puis mon groupe de dix pages je vais le glisser ici sur ce côté je vais également en préparer un deuxième groupe pour venir placer ici et nous allons ajouter ici une étiquette pour retenir les pages voici pour donc je vais pouvoir dans un bloc en avoir pas mal et en mettre tout au long de mon notebook parce que le but étant de pouvoir écrire pas mal de choses dedans donc j'ai eu cette idée pour finir de décorer ces deux pages sur cette page ci je vais prendre cette taille donc la même inscription que j'avais mise ici et je vais le coller un petit peu au travers comme ceci mais attention pas complètement je vais juste mettre de l'adhésif ici à l'arrière sur le bas et le côté pour pouvoir glisser des choses derrière mon tag donc ne vous trompez pas de sens c'est par ici et puis donc de l'autre côté et je vais placer mon tag sur cette page donc évidemment je vais enlever la protection le poser comme ceci et puis pour mettre à l'arrière j'ai prévu des cartes stock tout simple mais aussi ce genre de deux découpes avec le papier à ligne dessus donc qui va pouvoir se glisser ici donc vous pouvez réaliser plusieurs découpes dans ce style cette découpe est génial parce que ce dies alors déjà si je l'utilise dans des albums je peux y placer une photo 10-15 sans avoir à y retoucher et puis là j'ai détourné un petit peu l'utilisation pour placer des lignes pour pouvoir écrire donc vous coupez des morceaux dans les lignes de 10 sur 15 et puis vous les collez mais attention pas avec la glue comme ça juste avec de la glue stick que les enfants utilisent à l'école parce que le papier est très fin donc vous pouvez faire des choses comme ça vous pouvez couper des morceaux de carte stock de taille différente et puis tout simplement je vais glisser donc mes morceaux de carte stock à l'arrière du tag ils seront amovibles pour pouvoir écrire ça va être très bien et puis de ce côté pour finir de décorer je vais utiliser des fleurs mais il faut que tout soit plein en fait à l'intérieur de ce notebook en décoration parce qu'on va écrire et si on rajoute de l'épaisseur ça ne va plus aller donc je n'avais pas beaucoup de fleurs dans le papier de rime elle ne me plaisait pas trop donc j'ai ressenti mes chutes du papier Stamperia Wedding et je vais détourer des fleurs comme ceci dedans donc j'en ai déjà fait ici donc allez voir dans vos chutes je suis sûre que vous allez trouver de très jolies fleurs et puis j'ai réalisé des feuilles donc améliorer bien bien sûr avec le glossy accent donc j'ai réalisé ces feuilles avec mon dice classique rose puisque j'ai un dice feuilles dedans c'est très pratique et puis donc avec mon groupe de fleurs et mes feuilles je vais faire un arrangement ici sur le côté de mon inscription à peu près comme ceci et vous voyez tout est plat donc parfait et puis j'ai des petits papillons que j'ai détouré dans un papier lemon craft que j'avais et donc je vais placer également un papillon par ici donc regardez ça va faire très très sympa au niveau déco et tout sera plat voilà pour ces deux pages c'est terminé nous allons maintenant passer à celle ci sur cette page et bien rien du tout juste ceci à trombone alors de préférence coloré et puis donc juste poser le trombone sur le haut de la page et puis vous réalisez un assortiment de de carte stock de taille différente et tout simplement nous allons clipper ceci sur notre page et ce sera amovible et puis on peut également aussi venir si on le souhaite en mettre par ici donc rien de plus sur cette page tous ces cartes stock comme ceci avec les lignes je les réalise avec ce dyes je fais cette découpe dans le intricate real frames et franchement celui ci je vous le conseille parce que c'est la taille parfaite sans avoir retouché pour mettre des photos également quand je glisse des fonds de photo dans mes pochettes d'album et là donc c'est parfait pour ce notebook également et c'est très pratique cette découpe et puis nous allons reprendre la deuxième découpe comme ceci que nous avions préparé et nous allons tout de suite passer à la dernière page du notebook avant de continuer plus loin ici et puis je vais venir ajouter cette découpe ici cette fois sur le bas pour venir donc maintenant faire une pochette ici avec cette découpe je vais prendre cette partie du dyes uniquement donc c'est le tour qui correspond à ce d'ici et je vais le placer sur un fond de papier et le passer dans la machine et je vais pouvoir attacher les deux morceaux ensemble pour avoir ma pochette voici donc le morceau de papier décoré que j'obtiens j'ai placé un morceau sur le bas et je vais donc fixer ce morceau ici venir ajouter dessus ma jolie découpe à l'arrière je vais placer un bloc un bloc de deux pages pour pouvoir bien sûr écrire et puis je finirai de décorer comme comme j'ai fait pour la première page je vais nettoyer le mot love daily en gardant la bordure bleutée placer ceci au milieu et finir ma décoration comme j'ai fait sur la première page avec un papillon et des fleurs donc voici pour cette dernière page vous allez réaliser de nouveau trois trois fonds comme ceci et trois jolies découpes pourquoi parce que nous allons utiliser donc en utiliser une de chaque pour chacun des trois groupes de deux pages de notre notebook également je place tout ceci et nous continuons je terminerai la déco après je ne manquerai pas de vous montrer nous allons revenir maintenant à l'intérieur de nos pages nous en étions ici la suivante c'est celle ci et sur celle ci et bien je refais la même chose que je viens de faire et cette fois je mettrai le mot with love donc vous refaites exactement pareil et puis nous passons à cette page nous allons reprendre donc un des motifs nous en avons détouré trois comme celui ci et puis une bande de deux centimètres sur 21 et demi et je vais avoir également besoin de deux découpes comme celle ci je vais réaliser dans dans ce daïs avec ici la bordure ces deux découpes vous allez les couper en deux exactement sur le milieu vous allez vite comprendre pourquoi donc je coupe en deux et je vais avoir quatre morceaux donc ceci vous pouvez le faire deux fois de plus pour ajouter sur les deux autres groupes de pages puisqu'il nous reste aussi deux comme ceux ci donc vous faites quatre quatre découpes de plus deux autres bandes de 1,5 sur de 2 sur 21 et demi et elles vous serviront c'est un ces choses pour les deux autres groupes vous allez prendre votre bandelette dans ce sens et vous voyez j'ai déjà ajouté mes découpes sur ce côté nous allons le faire ensemble de l'autre côté donc je vais prendre le dessus de ma découpe poser ma colle ici sur ma fine bandelette et donc venir ajouter mon morceau à l'arrière de ma bande décorée donc sur un côté et puis je vais prendre le second morceau et le fixer de l'autre côté et puis nous allons ajouter cette bande dans notre notebook donc tout simplement vous allez mettre de la colle maintenant ici à l'arrière juste sur la bandelette un point sur le haut un point sur le bas et nous allons donc l'accrocher au milieu de cette page donc vous centrez à vue d'oeil ça va être ici une fois votre bande ajoutée il suffit maintenant de venir ajouter ceci donc je vais poser ma colle ici sur sur le centre de la bandelette et tout simplement ajouter ma déco ici et nous allons je vais attendre que ça sèche nous allons pouvoir glisser bien sûr des choses à l'arrière j'aime beaucoup ce motif il est très très beau nous pouvons ajouter une inscription si vous le souhaitez vous la placez un petit peu comme vous voulez elle peut dépasser aussi un petit peu à vous de voir je vais mettre celle ci et puis nous allons avancer et arriver ici sur le centre du groupe de pages sur le centre nous avons l'élastique donc j'ai rajouté ici un morceau de carte stock blanc donc vous pouvez prendre absolument toutes les tailles que vous voulez rajouter des choses au milieu je vais rajouter ici sur ce milieu je vais prendre un morceau de carte stock rose qui mesure 11 sur 28 je vais le plier en deux tout simplement et puis sur le dessus je vais reprendre mon image qui fait 14 sur 11 et la placer sur le dessus de mon carte stock rose ici je n'ajoute rien ce sera pour écrire je vais glisser ceci sur le centre et puis nous pouvons glisser d'autres tailles de carte stock aussi je vais en mettre deux ici sur chaque centre de mes pages intérieures et donc je vais avoir ceci je colle juste mon carte stock et nous avançons à la page suivante il me reste une seconde carte comme celle ci donc je vais m'en servir pour l'ajouter de la même manière au centre non pas de mon deuxième bloc mais du dernier dernier bloc de page parce que je n'en ai plus qu'une et donc ici cette page nous allons la laisser vierge nous pourrons y coller une photo ou on peut y écrire parce qu'elle est relativement unie et claire donc cette page rien du tout si vous avez envie vous pouvez remettre un trombone ici aussi pourquoi pas comme vous voulez sur cette page je vais reprendre un tag nous avons pas mal de tags donc vous choisissez un tag et puis je vais détourer ce mot et venir l'ajouter avec mon tag pour placer sur cette page je vais donc les associer ensemble je vais poser de la colle ici sur ce côté de l'inscription et venir ajouter un petit peu comme ceci en travers sur le tag et puis je vais coller le tout sur un morceau de cartes stock rose et puis détourer à nouveau avant de poser mon tag pour le faire ressortir donc vous collez l'ensemble en détour il me reste à venir le placer donc sur ce côté de ma page oui sur ce côté mais juste une partie pour pouvoir laisser des choses derrière je retourne mon tag et je vais mettre de la colle sur ce côté et puis sur le bord également uniquement et fixer donc un petit peu de travers ici et il me reste à préparer mes morceaux de cartes stock que je veux laisser à l'arrière tout simplement donc là vous mettez absolument ce que vous voulez à l'intérieur on tourne il nous reste deux feuilles sur ce bloc donc pour celui-ci pour cette page-ci je vais utiliser une bandelette que je trouve dans le papier arrière j'essaie d'utiliser toutes les parties toujours de mes blocs parce que les papiers sont très beaux donc je vais couper donc je vais couper mes bandes ici juste à ras de la couleur bleuté et puis préparer un morceau de ruban coeur comme celui-ci vous allez ajuster votre bande à 21 et demi et puis prendre un morceau de dentelle le poser pour avoir la longueur et couper le morceau de la longueur et couper les morceaux nécessaires nous enlèverons les bouts ensuite si ça dépasse un petit peu et puis donc ma bande va se placer ici comme ceci donc je vais la retourner appliquer de la colle sur le haut pour pouvoir y fixer mon ruban je mets ma colle sur toute la longueur et puis je vais reprendre ma dentelle donc ici j'ai l'endroit je vais la retourner j'ai l'envers et venir la placer sur ma bande comme ceci oui si je retourne je ne dois plus voir les les rectangles donc on attend bien que ça sèche alors vous pouvez dès maintenant enlever les bouts de trop sur les côtés et puis nous allons reprendre notre morceau le retourner appliquer la colle ici sur les deux bords sur toute la longueur également la hauteur plutôt et fixer notre bandelette sur notre page de ce côté donc vous venez l'amener à ras de la page blanche comme ceci et vous laissez bien sécher si besoin on ajuste encore une fois sec voici pour un pour cette page et puis nous allons passer à la suivante et cette fois reprendre un rond avant d'ajouter mon rond sur la page je vais y ajouter un tour de strass pour coller mes strass sur le tour du rond on applique un petit peu de colle mais pas d'un coup sur tout le tour bout par bout pour pouvoir arrondir parfaitement le tour si je colle tout d'un coup je vais pas avoir un joli tour donc petit bout par petit bout vous allez ajouter vos strass donc je laisse sécher cette partie et une fois sec et bien je continue en faisant tout le tour et une fois ceci fait je vais pouvoir ajouter mon image vous allez maintenant placer votre votre rond entouré de strass sur votre page en mettant de la colle à l'arrière mais juste ici sur un quart du rond et donc vous le placez nous allons pouvoir glisser des morceaux de cardstock vous mettez absolument ce que vous souhaitez et puis pour les deux autres blocs de mon adbook et bien je vais répéter les mêmes choses donc le rond les tags la bordure ruban cette jolie bande ici que nous avons mis également juste sur la dernière page je vais refaire la même chose que j'avais fait sur la première mais cette fois avec une applique rose vraiment vraiment je l'adore cette applique et comme elle est belle sur sur une page donc je vais la positionner comme ceci avec un tag sur le côté comme je l'ai fait sur la première page mon adbook se finira donc de la même manière sur le devant comme sur la fin et puis il nous reste à venir fermer ce notebook et placer la seconde attache sur l'arrière je vais maintenant reprendre l'autre partie de mon attache et ce rebord froufrou élastique que vous trouvez dans ma boutique je vais couper un morceau pas très long 30 cm environ et puis je vais passer prendre un débout le passer donc positionner mon attache comme ceci le crochet est sur l'intérieur passer donc dans un premier des trous et puis le faire ressortir dans l'autre tout simplement tout simplement et puis nous allons l'attacher à l'arrière de la page de la couverture de l'album vous le placez comme ceci je vais enclencher mon anneau rassembler mes deux morceaux en les superposant et puis donc je vais regarder à peu près ce qu'il me faut en mettant mon album comme ceci il faut que ça puisse s'élargir mais de toute façon c'est élastique donc ça s'élargira et puis vous allez poser de la colle sur la couverture de votre album ici sur le côté et venir poser vos rubans en les superposant donc j'en pose déjà un premier et puis je vais poser le second dessus en rajoutant de nouveau un point de colle voilà je vais laisser sécher et j'enlèverai le surplus après je vais également préparer un stylo et puis avec ce même ruban je vais faire le tour de mon stylo posez un point de colle ici pour refermer et laisser sécher j'enlèverai le surplus également après donc vous superposez bien et vous laissez sécher une fois sec on coupe le surplus je vais maintenant donc couper les bouts en trop et puis je vais prendre un nœud donc celui ci ce n'est pas moi qui l'ai fait pour une fois il est tout fait donc je vais raccrocher ici et puis avec le pistolet à colle je vais venir placer mon nœud ici sur ma fermeture donc tout simplement j'ajoute de la colle ici à l'endroit où il y a le métal et puis je place un nœud pour avoir une jolie fermeture ici et puis pour évidemment cacher cette partie je vais reprendre une inscription dans les mots donc je vais prendre ici le kiss to build a dream on et venir ajouter ceci à cet endroit il me reste à venir accrocher l'attache de mon stylo donc je vais couper j'ai collé je vais couper l'excès également et reprendre juste la partie cette partie donc j'ai maintenant un tout petit rond et je vais ouvrir mon notebook sur la première page fixer à l'endroit du raccord en fait un point de colle chaude et l'ajouter ici juste au bord sur l'avant de ma couverture parce qu'évidemment dit notebook dit besoin d'un stylo et donc je vais pouvoir maintenant glisser un stylo ici c'est pas sympa tout ça donc voilà ce notebook il vous reste à finir de le décorer complètement il est terminé vous voyez ici ça se ferme et on a encore de la largesse avec l'élastique je finis de coller bien sûr ici et notre notebook est prêt à recevoir nos pensées les adresses des scrap copines tout ce qu'on veut en fait plein 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 de choses j'espère que ce tutoriel vous aura plu je vais refaire un autre notebook avec le papier lilac de Stamperia celui-ci est réservé pour ma fille je vais me refaire un avec le lilac Stamperia parce que j'aime beaucoup le parme je ne manquerai pas de vous le montrer également je vous fais très vite la présentation entière de ce notebook et puis et bien à vous de travailler maintenant je vous retrouve en début de semaine pour démarrer le tuto de l'album House of Rosie ça y est ça va être le prochain tuto en attendant je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao ciao